Étant donné que Béazrat Hashem en commence le livre de Vayikra, qui va nous parler des sacrifices qu'on emmenait sur l'autel, bien sûr que c'est des choses qu'il faut essayer de comprendre. Quel était le sens profond de ces actions ? Il est évident que pour le commun des êtres, ça aurait pu être quelque chose de tout à fait négatif. C'est ce qu'il a voulu dire, le Rambam, lorsqu'il écrit dans Morenevuchim, que, étant donné qu'ils étaient habitués à l'idolâtrie, et qu'il aurait été impossible de les stopper dans les manières dont ils avaient l'habitude de faire les choses, et donc c'est pour cela que Hashem leur a donné les sacrifices. Naturellement, ces paroles du Rambam ont soulevé un tonnerre d'argument. Comment peut-on dire qu'il a pu dire une chose pareille ? Adam Harishon a emmené des sacrifices, Abraham a emmené un sacrifice à la place de son fils, et eux, on ne peut pas donner ces raisons-là, absolument. Il est évident d'abord qu'il faut être clair que le Rambam n'a jamais voulu dire cela, et Baruch Hashem, le Ben Israï dans son livre Im Rebina, explique clairement ce qu'a voulu dire le Rambam, et quelles façons, sachez que les paroles du Rambam se trouvent dans le Midrash. Le Rambam, c'est des paroles du Midrash, et donc le Rambam n'a absolument rien dit de faux dans son livre Morenevuchim, dans ce cas, je passe de ce point plus spécifique, il peut y avoir des endroits ou des choses qu'il ne savait pas par rapport à la Kabbalah, mais dans l'ensemble, oui, il connaissait en tous les cas par rapport à cela. Et là, le Ben Israï nous expliquait qu'il aurait fallu que le sacrifice ne soit toléré qu'à des gens qui connaissent la profondeur des choses, comme nous allons le voir tout de suite, mais pas au commun des mortels qui ne connaissent pas et qui peuvent s'imaginer un instant qu'on est en train de servir un repas à Dieu. C'est un peu l'idée de l'idolâtrie que c'est ça le sacrifice. Et le Rambam, il ramène en fait que les paroles du Midrash qui dit qu'il aurait été impossible de dire à la grande masse « Non, vous n'emmenez pas de sacrifice, puisqu'ils étaient habitués. » Bien que pour eux, dans leur tête, c'est emmener un repas à Dieu, ce n'est pas grave qu'ils le fassent pour ne pas qu'ils aillent faire de l'idolâtrie. Donc, maintenant, ce qu'il faut, on va essayer de comprendre, on va le voir par rapport à un texte du Zohar que je vais vous lire, que quel était le sens de tout cela. Le sens profond de tout cela, il faut savoir qu'il y a constamment un combat entre un royaume et la servante qui veut pousser la reine et lui prendre sa place. « Shivha ki tirash gavirta » La servante qui veut prendre la place de sa maîtresse, de celle qui est la reine. La reine, bien sûr, c'est la malhout de la tzilout, et le yézerah, tout le mal, veut essayer, c'est ça le libre-arbit qu'il y a, de nous détourner du service d'Hachem et d'aller, au contraire, servir le mal. Alors, on va maintenant le voir dans le contexte dont parle le Zohar, qui est très intéressant. Le Zohar se pose une question. C'est-à-dire, le Zohar se trouve dans « Parachat et Tzavé », donc, deuxième partie du Zohar, page 183 au premier, et au deuxième côté de la page. Et là, le Zohar vient parler de cet élément qu'on appelle le khametz, le pas ordinaire. Ensuite, il y a la matzah, il y a la manne, et le Zohar va en l'expliquant. Le Yézerah représente le mal. Quand ils sortent d'Égypte, ils quittent ce mal, ils se séparent de ce mal, et ils reçoivent la matzah, et le Zohar expliquait que grâce à la matzah, ils allaient pouvoir intérioriser la émouna, leur croyance en Hachem, leur lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pour ça qu'au début, on leur donne, après le khametz, on leur donne la matzah. Bien sûr, le Zohar va expliquer pourquoi, dans ce cas-là, pendant cette période, où on doit manger la matzah, pourquoi le khametz ne doit pas être présent ? Quel mal qu'aurait-il si le khametz aurait été présent ? Si c'est pour manger un pain qui va nous donner, nous intérioriser de la émouna, en quoi ça dérange que dans la maison, il y ait du pain, khametz ? Quel est le problème ? Mais ça, on va voir l'explication du Zohar tout de suite, et le problème que continue à dire le Zohar, pourquoi ce n'était pas suffisant qu'ils aient cette matzah qui donne de la émouna ? Pourquoi ils sont passés à une autre sorte de nourriture qu'on appelle la malle ? Et là, le Zohar va nous révéler quelque chose de très important. Il faut qu'on sache que chaque élément qui se trouve dans la nature a une source, et représente une source spirituelle, c'est-à-dire qu'il a une source spirituelle de laquelle il vient. Je vais vous rappeler ce que j'ai eu l'occasion de vous dire dans différents cours, que tous les fruits, à l'exception des pommes, leur source spirituelle vient de ce qu'on appelle la malchoute, alors que la pomme, sa source spirituelle, vient de ce qu'on appelle la tiféret. Alors, la malchoute, c'est « Ol malchoute chamayim », c'est d'accepter le joug d'Hachem, c'est de servir Hachem, de croire en lui, mais il faut également l'étude de la Torah. Or, la tiféret représente l'étude de la Torah. Sachez que l'ensemble des fruits et la pomme, la même image est mentionnée dans le Zohar entre la Matza et la Man. Alors, d'abord, ils étaient dans le Khamet, c'est le Mal, c'est le Yetzirara, c'est la domination du Mal. Ensuite, on vient introniser la malchoute, et là, le Zohar nous explique. Imaginez-vous que des bandits ont chassé un roi et ont pris sa place dans un pays. Et un beau jour arrive, ce roi arrive, reprend le dessus et écarte ces gens qui ont pris sa place pendant un certain temps. Peut-on imaginer un instant qu'au moment où on va introniser ce roi pour le mettre à sa place, que seront présents ces personnes qui ont pris sa place. C'est honteux, c'est inconvenable, incorrect de mettre en présence du roi au moment où on l'intronise ceux qui ont eu le culot de le pousser, de lui prendre sa place pendant un certain temps. Il nous explique le Zohar qu'en fait, le peuple d'Israël, qui sont les enfants de Abraham, Yitzhak et Aakov, qui ont reçu la Emouna de Abraham, se sont retrouvés en Égypte, quelque part, la Malchout Shamaim, là, le trône céleste, et un peu Chaz Veshromi de côté. Et nous savons qu'ils sont arrivés jusqu'à la 40e niveau de Touma. Ça veut dire qu'ils sont presque des Égyptiens. Ils sont soumis à des idolâtres. Et arrive le moment où il y a un grand bouleversement et la sortie d'Égypte. Alors, au moment, qu'est-ce qui se passe ? Pour cette sortie d'Égypte, ça veut dire que la Malchout va de nouveau régner. Et donc, pendant que son règne s'établit pendant ces sept jours, alors, bien sûr, il ne faut pas que le Khamet soit présent. Je vous donnerai tout de suite l'exemple que donne le Zohar pour expliquer pourquoi seulement sept jours, pas plus, et ainsi de suite. Et là, ensuite, donc une fois qu'ils ont, pendant un certain temps, ça va leur prendre un mois, mais pendant une grande partie de ces 50 jours qu'il y a entre Pessah et Shavuot, il y a la Matzah, et puis, ça ne suffit pas, on passe de la Matzah, on passe à la Mane. Et là, le Zohar explique que la raison pour laquelle on passe à la Mane, c'est parce qu'on va leur donner la Torah, et étant donné qu'on va leur donner la Torah, il faut que leur corps soit apte à recevoir la Torah. Mais de quelle Torah ? Pas uniquement de l'application. des mitzvot, mais la profondeur des secrets de la Torah. Et pour cela, on leur donne un pain spécial, l'Echem Mina Shamaim. Sachez que la Malchoute est représentée par la Terre, quand c'est marqué Bereshit, Bar Elohim, Eta Shamaim Veta Areth, Shamaim c'est la Tiferet, Areth c'est la Malchoute, donc la Matzah c'est dans la Malchoute, et la Man c'est l'Echem Mina Shamaim, le pain du ciel, c'est-à-dire quelque chose qui va descendre d'un niveau, spirituel bien plus élevé, pour que grâce à cela, ils puissent étudier la Torah. Et donc, voilà que la Man leur est donnée. Et bien sûr, ensuite arrive la fête de Shavuot, où ils reçoivent la Torah. Et la question que se pose le Zohar, c'est que comment est-il possible qu'à Shavuot, il y a dans les sacrifices mentionnés de Shavuot qu'on emmène sur l'autel, on emmène du pain, il y a du pain Khametz. En réalité, les termes du Zohar parlent de pain brûlé sur l'autel. Et bien sûr, tout de suite, les commentateurs sur le Zohar, dont Rabbi Chaim Vital, dans le livre Orahama, disent, « Mais attention, les pains Khametz qu'il y avait avec les sacrifices de Shavuot étaient un pain consommé et non pas brûlé sur l'autel. » Et là, toute explication du Zohar, il explique qu'en réalité, quand on parle de brûlé, c'est tout simplement le fait qu'on emmenait ces pains-là avec les sacrifices, le feu de l'autel faisait en sorte que là-haut, cette force qu'on appelle le Khametz était totalement brûlée et n'avait plus d'emprise. Le Zohar, de nous expliquer comment se fait-il qu'on emmenait ce Khametz à Shavuot. Maintenant, avant de continuer avec le Zohar, je vais revenir à l'exemple qu'il mentionne, qu'il donne l'exemple d'un roi qui a un enfant qui est malade et que le seul moyen de le guérir, c'est d'abord lui donner une certaine nourriture qui lui fera du bien. Et pour ça, il faut retirer toutes les autres nourritures de la maison pour ne pas qu'il en ait envie, qu'il les touche, qu'il les voit, qu'il les consomme. Et ensuite, une fois qu'il est guéri, il peut tout manger. En fait, il faut savoir que le Khametz est donc vraiment vu sous la forme des forces négatives et du mal. Et donc, on nous sépare du mal, ensuite, on nous donne la Matza et de la Matza et de la Matza, on passe à la manne. Ça veut dire, on passe, comme je vous l'ai expliqué, recevoir le joug céleste. Ensuite, l'étude de la Torah grâce à la manne qui va nous apprendre à aller dans les profondeurs de la Torah. continue le Zohar et parle du jour de Rosh Hashanah. Il dit que le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Pourquoi dans ce cas, ce jour-là, on ne retirerait pas également le Khametz puisque si c'est le mal ? Et le Zohar dit, écoute, tu ne peux pas le retirer puisque ce jour-là, le Yetzirah est invité par Akkadosh Maruchu pour venir témoigner de ce qui s'est passé toute l'année. Donc, si lui, il est invité pour venir témoigner de ce qui s'est passé toute l'année, comment peut-on le supprimer ? Je vous signale, d'ailleurs, ce que a dit le Rabbi Haïm Falaché dans son livre Haïm les Roches, que c'est une bonne chose de garder de la matzah de Pessah et de la mettre sur la table le soir de Rosh Hashanah, le jour, dans les repas, parce que ça nous protège du dîn. Puisqu'en fait, le Hametz est le symbole du Yetzirah qui vient essayer d'être accusateurs contre nous et la matzah, en fait, c'est la protection de la Malchut qui va nous protéger. Donc, par rapport à ce Zohar, il ramène cela. Ce qu'il faut, en tous les cas, retenir, et dans le Zohar, c'est marqué, c'est que le fait que ce jour-là on emmène à Shavuot, c'est qu'en fait, le jour où on soit la Torah, on est capable quelque part de prendre le Yetzirah et de le transformer en bon. Ça veut dire que par la Torah, on est capable de faire quelque chose, d'utiliser tout ce que le Yetzirah voudrait nous présenter en mal, nous le donner en bon. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'il n'y a pas des choses interdites, mais comment les choses sont faites. C'est-à-dire que d'une certaine manière elles seront permises, d'une certaine autre elles sont interdites. Je veux revenir à un point important qui est celui de croire que la sainteté c'est l'abstention d'utiliser certains de nos organes ou de s'abstenir de certaines choses. Non. C'est de savoir transformer le mal en bien, de bien l'utiliser. Et en fait, c'est ça ce que est caché ici dans les paroles du Zohar, c'est que d'abord on doit avoir une séparation totale à la sortie d'Egypte, on met de côté le Hametz. On passe ces sept jours de matzah, qui va continuer finalement pendant un mois, mais d'obligations qui vont permettre de faire régner sur nous le Ol Malchuchamaim, le jougt céleste et d'achève sur nous. Ensuite, on passe à la manne qui est la spiritualité qui va nous permettre d'intérioriser et de comprendre la profondeur des secrets de la Torah. Si on arrive à cela, alors on est capable de brûler le mal qui est dans le Hametz et que même si après on l'utilise, ce sera que d'une manière positive. Shabbat, on fait moti sur du pain, le fait qu'on fasse moti sur du pain, ce pain même qui est le Hametz, il devient quelque chose de kadosh, de saint. Et qu'au contraire, c'est-à-dire qu'on peut prendre les éléments qui pourraient être utilisés en mal et les utilisés en bien. Et en fait, si on sait bien les utiliser, nous dit le Zohar, celui qui a su garder la matzah toute l'année, ça ne veut pas dire qu'il n'a mangé que de la matzah, mais qui a su transformer le pain en matzah, ça veut dire que ce n'est plus le mal qui domine, mais que c'est le bien, ce Hametz ne peut pas venir être accusateur contre lui, ne peut pas le mettre en jugement le jour de Rosh Hashanah. On a vraiment devant nous cet enseignement de prendre tout ce qui est négatif et comment le transformer en bien et réussir. C'est dans ce sens-là qu'on nous parle. Maintenant, pourquoi l'hôtel est mentionné ? Il dit justement il faut savoir que l'hôtel, le misbéyar, est représentatif de la malhout, de la suira de la malhout de la tzidut. Et c'est lui qui, c'est la malhout qui finalement utilise le feu qui est le din, mais un din qui va transformer le mal en bien. Donc un din qui a au contraire un pouvoir positif, mais c'est pour ça qu'il y a le feu sur le misbéyar, c'est le feu du chat qui transforme ce mal en bien. C'est dans ce sens-là que vient nous expliquer le Zohar que nous avons ces trois sortes de pas, le Hametz, la Matza et la Man. Et avec cela, maintenant, on va continuer, on va comprendre une partie des sacrifices, ceux que celui qui a fauté devait emmener un animal en sacrifice. quel était le sens profond de cela ? Et ça, je vais vous l'expliquer par rapport à un autre passage du Zohar qui parle de l'agneau pascal que j'ai eu l'occasion déjà de vous dire, mais que je vous rappelais. Le Zohar pose la question pourquoi cette mitzvah, ce commandement de l'agneau pascal en Égypte, fallait-il qu'il soit consommé, qu'il soit brûlé avec du feu et non pas cuit ? Quel mal y aurait-il s'il aurait été cuit et pas brûlé ? Bien sûr, dans le Pshat, on va vous dire pour que l'odeur aille très loin et que l'idolâtrie des Égyptiens, ils voient et qu'ils en souffrent. Mais dans le Zohar, il dit autre chose. Étant donné qu'eux servaient cet agneau, c'était leur divinité, il faut savoir qu'il y a une source là-haut qui était servie, qui était donc mauvaise, qui était ce qu'on appelle la source du mal. Et donc, Hachem nous dit écoutez, quand vous, en bas, vous allez prendre du feu et cet agneau va être brûlé avec du feu, c'est ce qui se passait d'ailleurs après au Bétamigdé, j'ai une partie allée sur l'autel aussi, sachez que de là-haut, il y a un feu de sainteté qui brûlera la source du mal. Donc, on voit que nos actions ont ici un impact en bas sur ce que nous faisons, un impact sur ce qui se passe là-haut. Il faut savoir que dans l'homme, il y a une partie bestiale, une partie animale. En fait, chaque homme est la source de son côté animal en lui et la source spirituelle qui donne la vie à des animaux dans la nature. Dans les animaux, bien sûr, qui sont cachers par rapport à la personne. et lorsqu'une personne agit mal, fait une faute, c'est-à-dire que cette personne, quelque part, a laissé ce côté animal qui est en lui. Pourquoi il a ce côté animal qui est en lui ? Tout remonte à un sujet que j'ai eu souvent l'occasion d'aborder qui est cette période antérieure à la création du monde où on avait un libre-arbitre où tout est défini qu'ils seraient des hommes, qu'est-ce que seront des animaux, mais qu'il y a un lien entre toutes ces données-là et que toutes ces données-là peuvent être des choses positives ou négatives, comme dans la nature de ce qui pousse, il peut y avoir des choses positives, des choses négatives, comme la drogue et ainsi de suite. Et là, lorsqu'une personne faute, c'est-à-dire que quelque part, son côté animal a eu le dessus. Lorsqu'il se repentit et qu'il fait Tshuva, alors Akkadosh Baruch Hu va mettre sur son chemin l'animal qui reçoit sa vitalité grâce à sa source qui est dans cette personne qui, quelque part, c'est ça qui l'a fait fauter et en prenant cet animal et en l'emmenant en sacrifice au temple et qu'une partie est brûlée sur l'autel, ce feu-là va brûler la source du mal qui se trouve, qui s'est collée à l'âme de cette personne. Donc, juste une idée que ces actes qui ont ensuite ont aussi été utilisés dans l'idolâtrie mais sous une forme que donner à manger à leur divinité est totalement fausse par rapport à la Torah. Ce sont uniquement le misbéyar et c'est un peu la sphère de la malhout qui est là qui nous aide à nous purifier, à nous débarrasser de notre mal et donc toute l'histoire des sacrifices que nous voyons dans le livre de Vayikra, il faut le voir sous cette forme-là et comprendre qu'aujourd'hui nous n'avons pas ça mais aujourd'hui il faut que nous nous sommes à misbéyar dans notre cœur par nos bonnes pensées, par nos bonnes intentions, par nos bonnes actions, on peut totalement transformer le mal en bien et c'est ça ce qu'on doit repenser. Je voulais juste revenir au début à ce que j'ai parlé. Quand nous savons que finalement à Pessah on va se débarrasser du Yetzirara, on va se guérir et on va pouvoir reprendre des forces, prendre quelque chose qui va nous permettre de savoir bien orienter et diriger nos jours, avec quel plaisir on devrait attendre la Batsa, la consommer avec du plaisir et ne pas chercher à trouver des modèles de Hametz qui ont plus ou moins le goût ne pas chercher toutes sortes de fantaisies au contraire on devrait être tout content de manger pendant ces jours-là de la Matsa pendant la Matsa la plus Shmoura ou Deret la mieux celle qui est faite dans les meilleures conditions et vraiment avoir du plaisir de la consommer puisque c'est une sorte de guérison qui va nous permettre d'accumuler des forces pour toute l'année qui va venir de Pessah en Pessah pour pouvoir aller dans le but pour lequel nous avons été créés. chaque Pessah on espère plus que tous les jours on espère la délivrance de la Guilla la Guilla notre délivrance n'est pas dépendante des événements dans le monde comme beaucoup veulent le faire croire la Guilla peut arriver à tout moment elle n'a besoin d'aucun événement d'aucune guerre de quoi que ce soit on n'a pas lié les événements dans le monde à notre croyance que la Guilla que le Mashiach doit venir chaque année on doit demander espérer en s'améliorant on peut demander que face que cette année à Pessah nous soyons à Yerushalayim au Bétamigdash pour emmener le Corban Pessah que ben Ezra Tachem on ait enfin cette possibilité pour passer à l'étape d'après qu'Achem face que nous soyons délivrés à tout instant mais peut-être ce Pessah en particulier et qu'onait la Gouda la Gouda s'lema s'tavu bimera 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 amén amén v'amén